Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler d'un roman que j'ai lu il y a quelques jours de cela, enfin même quelques semaines, et qui a pour moi été un gros gros coup de cœur. Il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Alors pourquoi je voudrais vous en parler ? Simplement parce que c'est un livre qui au début m'agacait beaucoup, je vous expliquerai après pourquoi, et qui après m'a semblé être porteur de messages et de beaucoup d'espoir. Alors, c'est un livre qui a été écrit, enfin qui a été surtout paru en 2017 aux éditions Flammarion Jeunesse, et qui a reçu une dizaine de prix, dont en 2017 justement le prix des talents culturains. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Déborah, et qui entre en terminale. Elle habite à Paris, et elle espère se retrouver dans la même classe que sa meilleure amie Héloïse, mais toutes les deux sont un peu désespérées en constatant qu'elles vont être séparées. Et Déborah va se retrouver dans une classe, où elle va vite faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Jamal. Jamal qui, selon les dires de la jeune fille, n'a pas un physique des plus avenants. Donc, il n'est pas, enfin bref, il ne sera pas susceptible de lui plaire, quoi, voilà, physiquement. Et elle va surtout faire aussi la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Victor, qui apparemment lui, comment dire, correspond un peu plus à ses critères de beauté, et qui va vite, vite lui plaire, en fait. Et l'année qu'elle va passer va être semée de rebondissements, et surtout d'épreuves qui vont l'aider à grandir. En fait, en une année, en une année scolaire, elle va vivre plusieurs histoires d'amour, cette jeune fille-là. Peut-être plus précisément, elle va vivre une seule grande histoire, mais cette grande histoire-là va être entourée de plusieurs histoires d'amour, mais qui seront secondaires, finalement. Et sa plus grande histoire va être une histoire d'amour familial. Il s'avère que ses deux parents se séparent, et que ça va chambouler énormément de choses dans sa vie, et que ça va mettre, justement, en jeu, ça va la forcer, en fait, à essayer de cultiver l'amour familial, l'amour filial qu'elle porte à ses parents. Et un événement tragique va avoir lieu, que j'ai vu venir, d'ailleurs, à peu près 50 pages avant, mais bon, un événement très grave va avoir lieu, qui va la forcer à se recentrer sur elle-même, et surtout, qui va lui apprendre à faire confiance à ses amis. Elle leur faisait déjà confiance avant, mais là, la confiance s'en trouve bien, bien plus resserrée, bien plus forte qu'avant. Autour de cette histoire d'amour inconditionnelle, je ne vous en dirai pas plus, évidemment, on a une histoire d'amour amoureuse, justement, parce que la jeune fille tombe amoureuse. Et il va y avoir plusieurs rebondissements, le jeune homme en question, alors, est très près d'elle, très proche, trop proche, pas assez. Et à un moment donné, il va y avoir une cassure, justement, et là, on entre dans une autre histoire d'amour, donc une histoire d'amitié. Il va y avoir une cassure assez nette, à un moment donné, avec sa meilleure amie, puisqu'à un moment donné, elles ne se comprendront plus. Et cette façon de raconter, de tisser ces liens d'amour, d'amitié, en une année scolaire, puisqu'en fait, tout démarre en septembre et tout finit, tout prend fin en juin, juin-juillet. Donc, cette façon de tisser, en fait, ces liens d'amour, nous permettent de voir, donc, un magnifique tissu de plusieurs couleurs, donc, qui ont le... Enfin, un magnifique tissu qui a comme point central, donc, la jeune fille. Le livre allait tomber, je l'ai rattrapé de justesse, pardon. Et, en fait, à travers ces histoires d'amour, il y a plusieurs thèmes très importants qui sont abordés. Le thème de la séparation, aussi le thème de l'avortement, puisqu'il va en être question à un moment donné. On a aussi le thème de l'homosexualité, de l'acceptation de soi, de la découverte de soi. Et, le thème, je dirais, central de ce livre, c'est la résilience. C'est-à-dire que, dans la vie, tout ne se passe pas quand on en a envie. Mais, pour pouvoir nous apprendre à grandir, à devenir adulte, il faut savoir se relever et reprendre sa vie en main. Et, c'est ce que nous apprend ce roman, c'est ce que nous apprend cette jeune fille, donc, Déborah, à travers ce qu'elle vit, à travers ses actions, à travers ses souffrances, parce qu'elle souffre beaucoup. Et, voilà. Maintenant, j'ai l'impression de vous parler d'un livre qui est très grave, très triste, et pas du tout. Et, c'est là, d'ailleurs, tout le génie de l'auteur, c'est qu'en fait, Déborah est une jeune fille qui est bourrée d'humour. Que ce soit elle ou ses compagnons d'infortune, donc ses amis, sa maman, son papa, ils ont tous, plus ou moins, une certaine dose d'humour. Et, c'est pour ça que l'on voit tous ces drames-là, toutes ces avancées, à travers un filtre plein de bonne humeur, d'humour, de choses plus ou moins cocasses. Moi, je me souviens, il y a une partie du livre où il est question d'araignées, je pleurais de rire, mais vraiment. Et, pour nous permettre, en fait, de suivre et de nous montrer que même si les choses ne sont pas roses, eh bien, tout dépend de comment on les vit, en fait. Tout dépend de comment on les vit, tout dépend de comment on les prend. Alors, évidemment, ce n'est pas drôle du début à la fin. Il y a des moments très, très graves, des moments où on a envie de verser notre petite larme. Et, j'avoue, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai versé une toute petite larmouillette. Et, voilà. Et, voilà. Et, c'est surtout dû, je vous dis, à cette apparence légèreté, surtout dû, surtout, pardon, dû à l'humour de Déborah qui est un humour absolument fracassant. Ça, il faut bien l'admettre. Et, vous savez quoi ? Je ne sais pas si je vous en parlais tout à l'heure, mais voyez les petites coquillettes. On se demande pourquoi elles sont là. D'ailleurs, on les retrouve à chaque début de... de... de chapitres. Voyez ? Hop, un petit chapitre, une coquillette. Et, en fait, ça aussi, ça a son sens. Mais, je ne vous dirai pas lequel pour l'instant. Il faut... Il faut le lire pour le comprendre. Alors, j'étais pourtant partie concernant ce livre sur de mauvaises a priori, sur de mauvaises impressions. Parce qu'effectivement, j'ai quand même trouvé des petits points négatifs, mais honnêtement, qui ne gâchent pas le plaisir de la lecture. L'auteur, donne une image du lycée et des profs qui est quand même assez... J'aime pas. J'aime pas. La prof de philo, je crois, qui a un décolleté tout fripé, qui est moche et qui a des petites lunettes. La possibilité de louper des cours comme ça, comme si, en fait, les cours au lycée, c'était à la carte. Moi, qui suis prof en lycée, c'est un truc qui me... Ça me... Voilà. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Je suis désolée. Voilà. Donc, non. Non, non. Enfin, bon, voilà. Il y a certains détails quand même qui m'ont... Qui m'ont un petit peu... Écorchée quand même. Un petit peu. Il y a aussi la prise en charge d'une jeune fille. Je ne vous dirai pas qui. À qui il arrive certaines choses. Je me dis... Je me suis dit quand j'ai lu ça, c'est un peu léger. Où sont les parents dans cette histoire ? Où est la maman ? C'est un peu léger. Je n'ai pas trop apprécié. Mais pour ne pas vous révéler l'histoire, pour ne pas vous spoiler, je ne peux pas en dire plus. Ensuite, on assiste clairement à un triangle amoureux dans ce livre-là qui ne prend pas du tout, du tout, beaucoup de place. Parce que moi, j'ai horreur des triangles amoureux. Donc moi, si j'ai pu le supporter, vous pourrez aussi. Mais en fait, il se dénoue de façon... C'est trop facile. C'est trop facile. Et le problème, c'est que sa façon de se dénouer nous permet de savoir comment les choses vont se finir concernant le plan amoureux. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais bon, maintenant, je comprends l'auteur. Je comprends qu'elle n'ait pas eu le choix, en fait, de faire les choses. Elle n'a pas pu faire les choses autrement. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé de négatif à ce livre-là. L'écriture est très belle. Elle est très envolée. Elle est très légère. Et c'est un livre que vous bouffez littéralement en l'espace de 2-3 jours. Vraiment. Pourtant, c'est ce qu'on pourrait appeler quand même un petit pavé. Il fait près de 500 pages. Mais c'est une merveille. C'est beau. C'est tendre. Et voilà. Je vous dis, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je l'ai proposé en achat. Je l'ai pris en achat pour le CDI parce que je suis persuadée que ça, pour les élèves, ça pourra les sauver de pas mal de situations. Et surtout, peut-être, essayer de les faire relativiser. Bref, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce que je vous ai déjà dit, que c'est un livre qui est résolument optimiste, qui est très, très lumineux, qu'en fait, il aborde des thèmes graves, mais on ne tombe jamais dans le pathos, jamais dans le pathétique, bien au contraire. Et qu'il aborde vraiment, vraiment le pouvoir incroyable de la résilience et surtout de la vie. Et surtout de la vie quand on voit comment surtout ça finit. Et c'est très, très, très beau. Vraiment. Alors, peut-être aussi, un truc négatif, il s'envoie un peu trop de bière quand même, quand les trois amis, enfin, vous verrez ce que je veux dire si vous lisez, mais trop d'alcool tue l'alcool quand même. Faudrait peut-être pas exagérer. Marie Pavlenko, si vous passez par là, ce qui ne sera jamais le cas, mais bon, voilà. Bon. Mais bon, mis à part ça, c'est vraiment un livre lumineux, plein d'espoir et et très touchant. Voilà. Surtout très touchant. Donc, je vous le conseille vivement. Même s'il aborde des sujets graves, comme je le disais, ça reste quand même, comme je le disais aussi, une lecture qui est légère, que vous pouvez dire comme ça, pour les vacances, pour vous reposer un week-end, pour vous déconnecter un petit peu. et c'est surtout aussi un livre qui pourra vous apprendre beaucoup de choses, je pense. Voilà. Bon. Ceci dit, là-dessus, moi, j'ai fini avec ce livre-là. Je vais vous laisser. Je vous retrouve la semaine prochaine sans faute pour une autre vidéo concernant... Non, je ne vous le dis pas tout de suite. Vous aurez la surprise à ce moment-là. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et surtout, faites d'excellentes lectures. Allez, à tout bientôt. Salut !